C'est une femme à la fois forte et brisée. Françoise Malguir, 62 ans, vit désormais seule dans les jardins de Saint-Adrien. Un petit paradis de verdure, devenu une scène de crime, il y a 4 ans. Et alors ? Et alors ? Françoise a été victime ici même d'un violent cambriolage. Une femme, home jacking, qui aurait été orchestrée par son propre mari. Ça brise une famille, ça casse un couple, ça casse également nos enfants. Traverser ce qu'ils sont en train de traverser depuis 4 ans, c'est très compliqué. Et c'est quelque chose que dans notre vie, on ne pourra jamais enlever. Et on ne pourra plus jamais être comme on était avant. Dès qu'il commence à faire sombre, je ferme toute ma maison à clé et je mets l'alarme. Et je ne sors plus, je ne fais rien le soir, j'ai très peur. Retour sur une étrange affaire dans laquelle son mari, Daniel Malguir, aurait commandité son propre cambriolage pour la faire fuir du domicile conjugal. Jeudi 5 octobre 2017, aux alentours de 20h, dans la propriété des Malguir, le couple vient de finir de dîner. Le chien aboie, Daniel sort, Françoise le rejoint. Tour à tour, ils sont violemment agressés par deux hommes cagoulés. Frappé à de multiples reprises, Daniel Malguir tue l'un des intrus avec son fusil de chasse, puis tire sur le second qui prend la fuite. Placé en garde à vue, Daniel Malguir affirme qu'il a agi en situation de légitime défense. Il est mis en examen pour meurtre, mais laissé libre. Dans ce qui semble naître, alors, qu'une affaire de cambriolage qui a mal tourné. Interview, Daniel. Voilà, je m'appelle Daniel Malguir, mon épouse Françoise. Quelques jours plus tard, filmé par un ami, il livre sa version. Je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, réellement. Selon lui, les cambrioleurs le séquestrent avec son épouse Françoise dans la maison. Ils exigent qu'elle les mène à son coffre et redouble de violence envers elle. Le gars, un des deux, se lançait comme ça, avec un me tenant, comme ça. Il se lançait avec la tête pour essayer de lui donner des coups de tête, pour lui faire exploser la tête, tout simplement. Daniel prétend qu'il a alors voulu tendre un piège aux malfaiteurs en les entraînant à l'étage, où il cache ses économies et son fusil. Je me retourne, je vois que Françoise est derrière moi avec le gars en joue. Je rentrais dans la chambre, j'ai pris mon fusil, je me suis retourné. La chambre était dans le noir, on avait tiré les rideaux. Je me suis reculé, j'ai vu le gars qui était dans l'ombre de la porte. Pour moi, il tenait le revolver, il tenait Françoise en joue. J'ai tiré, je ne pouvais pas faire autrement. C'était lui ou c'était nous. Le cambrioleur meurt sur le coup, l'autre prend la fuite. A l'époque, personne ne met en doute la parole de Daniel Malgouir, une personnalité bien connue de la région. Daniel Malgouir, fils de viticulteur, a grandi dans ses vignes près de Béziers. A 18 ans, il part vivre en Belgique, où il rencontre sa femme Françoise. Ensemble, ils ont deux enfants. Ils font fortune dans une entreprise de meubles. Et en 1988, Daniel Malgouir revient sur ses terres natales. La famille s'installe pendant 7 ans dans ce mobilhome, sur le terrain que Daniel Malgouir vient d'acquérir. Un rêve de gosse. D'anciennes carrières romaines, où il jouait quand il était enfant. Où est-ce que ce sera la maison ? Non, pas là, la maison sera là. Là ? En bas ? Daniel et Françoise transforment le lieu en un paradis végétal. 4 hectares de plantations, ouverts au public. En 2013, les Jardins de Saint-Adrien sont élus jardin préféré des Français dans l'émission de Stéphane Berne. Passionnés de chevaux, Daniel et Françoise y produisent de nombreux spectacles équestres. Avec 50 000 entrées payantes par an, le domaine rapporte plusieurs centaines de milliers d'euros au couple. Une success story qui prend fin le 5 octobre 2017, le soir du cambriolage meurtrier. 12 jours après les faits, les gendarmes retrouvent la piste du deuxième cambrioleur, celui qui a pris la fuite. Il s'appelle Richard Bruneau. Il a 53 ans. Il est interpellé ici, chez lui, à Perpignan. Placé en garde à vue, il fait de fracassantes révélations. Il explique qu'à la demande de son ami David Vers, le malfrat abattu, il aurait accepté de participer à un simulacre de cambriolage. David m'a expliqué. Il faut aller serrer des gens, mais le propriétaire est en combine avec moi. C'est un truc à ranger. Il veut prendre l'argent de sa femme. Il nous donnerait 100 000 euros à chacun. Richard Bruneau a donné des précisions à son avocat, Gaspard Cuenan. Lui, dès le départ, il arrive sur place parce qu'on lui a dit que le jardinier est de mèche. On lui présente ça comme étant quelque chose de simple, de rapide, de lucratif, de tout est prévu et tout est réglé déjà avant, c'est avec le propriétaire. Sa femme aurait de l'argent dans un coffre et Daniel Malgouillère n'a pas forcément accès au coffre de sa femme, donc il faut lui faire faire ouvrir en étant cagoulé, ganté, habillé en noir, brusque dans le propos pour que Mme Malgouillère ouvre le coffre qui puisse s'emparer de l'argent. Mais la résistance inattendue de Françoise Malgouillère aurait fait déraper le plan. Je me disais, de toute façon, ils n'auront rien, j'irai pas là où ils veulent, je donnerai rien et ils n'auront rien. Ils me tuent, ils n'auront rien. Et au bout d'un moment, la situation, c'est une impasse. On a sa femme qui était décrite aux deux malfaiteurs comme une femme handicapée qui allait accepter immédiatement, qui n'accepte pas et qui reproche d'ailleurs à son mari d'insister pour qu'elle ouvre son coffre. La situation, elle est bloquée. Comme elle est bloquée, qu'est-ce qui se passe ? David Vers serait monté à l'étage avec Daniel Malgouillère pour dire bon, maintenant, on fait quoi ? On va être payé comment ? Et c'est à ce moment-là que le coup de feu serait intervenu. Selon l'accusation, Daniel Malgouillère aurait tué son complice et tenté d'abattre le deuxième par peur que ces deux hommes ne le fassent chanter. Il est incarcéré, tout comme un certain Richard Liop, un proche du couple qui aurait servi d'intermédiaire entre Daniel Malgouillère et les cambrioleurs. Mais pourquoi Daniel Malgouillère aurait-il organisé son propre cambriolage ? L'explication se trouve peut-être dans les difficultés que le couple traverse. La crise conjugale remonte à quelques mois alors que Françoise Malgouillère vient d'être victime d'un grave accident de cheval. J'ai eu un accident et pendant que je suis dans le coma pendant 12 jours, 4 mois et demi avant le cambriolage, eh bien, ma vie tourne sans que je le sache puisque mon mari tombe amoureux de la personne qui travaillait au jardin, qui faisait les visites commentées avec les visiteurs et qui travaillait et qui était payée par nous. J'étais, entre parenthèses, quelque part un peu sa patronne. Eh bien, c'est la maîtresse de mon mari. Il m'a demandé qu'on divorce, donc on devait divorcer après mon accident, oui. On devait divorcer pour qu'ils vivent avec elle. Voilà. Le couple se déchire alors pour l'argent. Françoise et Daniel ont pris pour habitude de cacher une partie de la recette des jardins dans la propriété, sans rien dire à l'autre. Plusieurs centaines de milliers d'euros qu'ils dissimulent dans ces bocaux retrouvés par les enquêteurs. Sentant la séparation approcher, chacun aurait lorgné sur les économies de l'autre, comme a pu le constater Maître Abrakevitch, un des avocats du dossier. J'ai été assez sidéré, moi, par cet argent, ce fric qui pue dans ce dossier, qui est omniprésent. Il y en a partout, dans les radiateurs, dans la terre, partout, partout, partout. Il y a du fric partout. C'est dans ce creuset que s'est forgé ce mobile machiavélique. Selon les enquêteurs, Daniel Malguir n'aurait pas supporté l'idée de partager ses jardins, son rêve d'enfance, avec sa future ex-épouse. Il aurait donc cherché à effrayer Françoise en organisant ce violent homejacking pour qu'elle parte. Une reconstitution est organisée en août 2018 en présence de Daniel, de Françoise et du cambrioleur survivant, ici en bleu. Elle permet de mettre en lumière les mensonges de Daniel Malguir. Contrairement à ce qu'il a toujours déclaré, Françoise n'était pas à l'étage avec lui au moment où il a tiré sur le malfrat. Elle était au rez-de-chaussée, tenue en joue par le cambrioleur survivant. Autre question qui taraude Françoise, le soir des faits, le chien à bois au début et puis elle ne l'entend plus. Il n'y a qu'une personne qui aurait pu le mettre dans un endroit où il ne peut pas continuer à aboyer ou il ne peut pas attaquer. Il n'y a qu'une personne. Oui, c'est mon mari. Françoise s'interroge également sur l'attitude de son mari quelques minutes seulement avant l'arrivée des cambrioleurs. Voilà, là, on est au paddock avec la carrière dans laquelle on montait les chevaux. C'est là qu'à 19h, leur fils Olivier prend son cours d'équitation. Mon mari, il était ici et c'est vrai que, bon, ça ne l'intéressait pas tellement qu'on monte à cheval, mais on pensait qu'il allait regarder son fils monter et non, il regardait toujours l'autre côté et les voyous, ils sont arrivés par là, par le champ. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a des questions à se poser. Malgré ses éléments à charge et un possible mobile, en prison, Daniel Malguir ne cesse de clamer son innocence. Après un an de détention provisoire, il est libéré. Magnifique jour. Oui. C'est joli. Je l'attendais depuis. Pas toutes les voitures. Nous avions pu le rencontrer lors de sa première soirée de liberté, en compagnie de sa fille Aurélien. Pour Daniel Malguir, le mobile financier ne tient pas. Il souligne qu'il s'était entendu avec sa femme un mois avant le cambriolage sur le partage de leur propriété, estimé à 4 millions d'euros. Je lui donnais la moitié. tout, la moitié. Pourquoi voulait que j'aille ma coquiner avec des pinniquelés ? Quel intérêt de me faire taper dessus ? Et s'il était le commanditaire, pourquoi serait-il resté sur place ? Pourquoi je vais rester ? J'étais le moment de dire, de voyou, je leur dis, vous allez, vous tapez sur ma femme, vous lui prenez ses économies. Moi, j'arrive d'une réunion de tourisme, frais comme un gardant. Et puis, après, il voit les gendarmes et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai mis béton. Ça, il faut les fêter. Ce soir-là, on trinque. Daniel, à toi, le bonheur. Il n'est peut-être pas très frais. Mais la joie sera de courte durée. Dès le lendemain, Daniel Malguir est réincarcéré pour avoir violé son contrôle judiciaire. Depuis, il dénonce un acharnement de la justice avec l'appui de son clan. Là, c'était une belle photo. On était tous réunis. Notamment celui de sa soeur cadette Magali. C'est quelqu'un qui est droit, honnête. Donc, je ne le vois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous n'avez aucun doute ? En quatre ans, vous n'avez jamais été ? Ils allaient trouver un terrain d'entente. Il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Pour les proches de Daniel, il n'y a pas de mobile et il y a un autre coupable désigné. Richard Lyop, 56 ans, celui qui aurait joué le rôle d'intermédiaire avec les cambrioleurs. Ici photographié, quelques jours seulement après le home jacking pour l'anniversaire de Françoise. Ce proche du couple Malguir organise tous les spectacles équestres au jardin. Et je me dis aussi que j'ai choisi une musique pour Richard qui est un ami commun très intime. Grâce à lui, Françoise reprend l'équitation et il devient son professeur. Très bien. Sur cette vidéo, on l'entend lui donner des conseils. Et tu viens vers moi et là, tu l'arrêtes. Tu fais jouer à rien. Là. Oh. Le jour du cambriolage, Richard Lyop est le dernier à quitter les jardins vers 19h30 après avoir donné le cours d'équitation à Olivier, le fils de Françoise et Daniel. L'enquête a permis d'établir qu'il aurait ensuite rodé aux alentours de la propriété jusqu'à l'arrivée des cambrioleurs. Et selon Aurélie, la fille du couple Malguir, les circonstances d'un précédent cambriolage accréditerait l'hypothèse que Richard Lyop est le seul commanditaire du home jacking. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, quand mes parents se sont fait cambrioler chez eux, alors qu'ils n'étaient pas au domicile, mes parents mangeaient chez Richard. Je fais le rapprochement et je me dis cette personne, moi, je ne la sens pas, c'est un manipulateur. Alors moi, je pense que c'est Richard Lyop qui a tout organisé. Par ailleurs, le jour des faits, Richard Lyop a déjeuné dans ce restaurant avec les deux cambrioleurs. Mis en examen et incarcéré, il a reconnu avoir recruté les malfrats, mais à la demande de son ami Daniel. Pour Jean-Claude Darigade, l'avocat de Daniel Malguir, il s'agit d'une stratégie. Le fait qu'il désigne Daniel Malguir comme commanditaire n'est qu'une posture de défense pour minorer sa responsabilité. Lui, il est un mobile évident et il est farci de dettes, il n'a jamais rien remboursé. Il est au cœur du drame, il est l'intime d'Olivier, il est l'intime de Françoise, il est l'intime de Daniel. Il glane des renseignements partout, il remonte les uns contre les autres, il se sert, il manipule et à la fin, c'est lui qui concrètement recrute. Selon la défense, un autre élément innocent de Daniel Malguir. Une semaine avant le cambriolage, la police judiciaire surveille une équipe de gangsters grenoblois soupçonnés pour une toute autre affaire. Et lors de leur filature, les policiers les photographient ici, dans les jardins. Arrêtés, les grenoblois expliquent, ils étaient bien en repérage, à la demande d'un certain Richard Liop. Ils vont venir dire oui, on nous a proposé ce coup, mais on ne nous a jamais dit que ce coup serait fait avec la complicité du propriétaire. Au contraire, on leur a dit c'est un coup facile, les propriétaires sont âgés, le monsieur va partir avec sa maîtresse et il faut faire le coup assez vite avant que les économies de cet homme ne disparaissent. L'avocate de Richard Liop n'a pas souhaité s'exprimer. Après quatre ans d'enquête, aucune preuve formelle de la culpabilité de Daniel Malguir n'a été mise au jour. Le procès devra déterminer si Daniel Malguir est le commanditaire et Richard Liop son homme de main ou si le cavalier a agi seul pour son propre compte. C'est mon mari depuis 40 ans et j'ai du mal à accepter qu'il soit à l'origine de ce cambriolage et alors il y a une partie du cerveau qui dit Françoise, il y a trop de choses qui disent que oui, il est là derrière et l'autre partie dit Françoise, c'est pas possible, c'est ton mari, il ne peut pas t'avoir fait ça, t'as rien fait, il ne peut pas t'avoir fait ça. Quand on est en couple depuis si longtemps, on a du mal à comprendre jusqu'où un homme peut aller pour avoir sa liberté. Ça, je ne le comprends pas. Le procès débute demain pour trois semaines. Daniel Malguir et Richard Liop, tous les deux présumés innocents, risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.